Générique 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 Aude, je te retrouve pour notre interview hebdomadaire parce que, comme tu le sais, je veux t'iconiser. Ça y est, c'est parti. À chaque fois, ça y est. Et en fait, tu sais qu'on lance l'antipoutch. Demain matin, samedi matin, nous avons une réunion nationale de rester libre pour décliner les actions d'antipoutch qu'on veut mettre en place à partir des 198 actions préconisées par Gene Sharp des actions non violentes. On le redit, l'antipoutch c'est une action pacifique et non violente qui est destinée à protéger la légalité républicaine contre les agissements d'un pouvoir excessif et de les protéger de façon dont, j'insiste, je souligne, pacifique et non violente et légale. L'objectif est de défendre la légalité. Mais précisément, dans les 198 actions de Gene Sharp, est-ce qu'il y a des actions qui en France sont illégales ou seraient illégales et dont les militants devraient s'éviter de les utiliser ? Oui, alors la plupart, on va déjà commencer par la bonne nouvelle, c'est que la plupart sont légales. Ça, c'est pas mal. La plupart, c'est 50% ? Non, 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 on est à 80%, pratiquement 90%. J'en ai repéré quelques-unes qui sont, alors je ne dirais pas à proprement parler illégales, mais qui laissent une marge de manœuvre pour une qualification pénale. Donc, que moi, je ne conseille évidemment pas. c'est-à-dire, en fait, la grille de lecture de cette liste avec le code pénal, on est sur des choses un peu limites, sans doute des infractions qui ont été inventées depuis, ou des choses qu'on ne connaissait pas à l'époque. Je prends l'exemple du harcèlement. En fait, dès que dans cette liste il y a une réitération d'une action ciblée vis-à-vis d'une personne, ça va être assimilé à du harcèlement très facilement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter absolument. Qu'est-ce que c'est avec le harcèlement que les gens comprennent ? le harcèlement, à la base, c'est un acte qui peut être tout à fait légal en soi, mais parce qu'il est réitéré de manière insistante ou systématique auprès d'une personne et que donc il crée une pression par la réitération, va se transformer en harcèlement. C'est vraiment le fait réitéré qui entraîne la qualification pénale. Alors, comme dans la liste des actions, le harcèlement visait les fonctionnaires, c'est par exemple tous les jours aller voir un fonctionnaire pour lui poser la même question. C'est ça. Même si c'est totalement sympathique, c'est du harcèlement. Exactement. C'est-à-dire, en plus, le harcèlement s'apprécie par ses conséquences. C'est ça qui est très dangereux. C'est qu'en fait, en tout cas, pour l'instant, la jurisprudence est plutôt là-dessus. C'est-à-dire que si la personne fait une dépression, ce qui va sans doute être le cas, même si elle est juste fragile ou qu'elle a juste envie d'embêter le monde, elle va avoir un certificat médical et on va pouvoir dire étant donné les conséquences, l'action peut être considérée comme du harcèlement. Donc, ça impliquerait que quelqu'un qui le supporterait et qui n'aurait aucune conséquence psychologique, finalement, il n'y aurait pas de poursuite, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais on pourrait le lire comme ça. Donc, moi, je ne prendrais pas ce risque-là. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas le droit de relancer. Ça veut juste dire qu'entre une ou deux relances et puis ce systématisme d'appels tous les jours ou de courriers recommandés toutes les semaines, il faut trouver un juste milieu ou changer d'interlocuteur ou le faire, voilà, être plus subtil que ça. Parce que les convas, justement, de toute façon, on a tous un peu l'idée, si vous vous faites arrêter une fois par la police, ça peut être un hasard, deux fois, bon, mais si c'est systématique, vous-même, vous sentez bien qu'il y a un harcèlement. Donc, en fait, on voit bien la limite où elle se trouve. Donc, concrètement, est-ce que ça signifie que serait illégal ou en risque une action qui consisterait à dire à une personne ? Tous les jours, tu vas aller... Ça, c'est... Ça, c'est proscrit. Et si on dit il y a dix personnes différentes, vous allez chacune aller trouver tel fonctionnaire pour... Est-ce que c'est du harcèlement ? Ça, pour moi, ça ne peut pas être du harcèlement parce qu'il faut que ce soit effectivement le même auteur. Alors, après, il faut faire attention aussi à deux choses. C'est que... Bon, on a la théorie. Le droit, c'est ça qui est compliqué. Vous avez la théorie, donc vous lisez, vous dites, ah, j'ai un droit ou j'ai pas un droit. Après, il y a la pratique. Dans la pratique, avec la grille de lecture qu'on a, c'est-à-dire une vision qui commence à évoluer de la répression, rien n'empêche de considérer, par exemple, qu'une association ou qu'un collectif, peut-être même informel, pourrait être harceleur. Rien ne l'empêche dans la loi. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin que ce soit une personne physique non plus. Donc, un groupe de personnes, s'il y a une organisation, ça pourrait très bien être qualifié aussi de harcèlement. À terme, je ne l'ai jamais vu, mais c'est le genre de choses qui est possible. ce qu'il nous faut, à mon avis, c'est avoir aussi une anticipation sur la politique pénale à venir. C'est un peu l'idée. Parce que si, par exemple, une association comme Rester Libre se trouvait mise en examen poursuivie pour un harcèlement, ça pourrait aboutir à sa dissolution, ce qui est quand même dommage. donc, les conséquences ne seraient pas forcément dramatiques pour chacun des militants ou des adhérents. Enfin, après, à terme, ça peut être handicapant aussi. Moi, je pars du principe que toutes les actions qui seront de nature collective seront appréciées un peu plus durement dans les mois ou années à venir. Donc, là-dessus, je suis... Voilà. J'appelle juste à la vigilance. Je ne conseille pas. Voilà. Après, je ne suis pas sûre qu'il y aurait une poursuite, mais je préfère qu'on reste vraiment dans les clous tout le temps, quoi. D'accord, mais on est d'accord pour dire que ce serait dans le cas du harcèlement, mais par exemple, si on appelle un boycott, est-ce que... Ça, il n'y a pas de doute. Ça, c'est... Si on appelle à une opération ville morte, est-ce que ça pose un problème ? Donc, ce qui pose problème, c'est les actions qui visent des personnes déterminées qui pourraient se considérer comme victimes à titre personnel. Ou alors, par exemple, ce qui pourrait être fait, c'est élever le courrier, l'élever depuis la personne vis-à-vis du service, par exemple. Il suffit de ne pas mettre de nom. C'est-à-dire, finalement, c'est la même chose, mais au lieu d'écrire à M. Tartampion, directeur de tel service ou agent de je ne sais quoi, on peut écrire au service. Et là, pour le coup, on peut écrire 10 lettres par jour ou 1000 lettres par jour puisque c'est anonyme. Enfin, il n'y a pas de personnes visées. Il n'y a pas de personnes visées, personne non. C'est ça. C'est ça. Alors, est-ce que globalement, parce que je sais que dans la tentation de la justice aujourd'hui, il y a l'idée de criminaliser, je veux le dire simplement, de façon à criminaliser la dissidence. Est-ce que, par exemple, parler d'anti-putsch, ça peut nous exposer à une criminalisation de la dissidence ? À mon sens, pas aujourd'hui. À mon sens, pas aujourd'hui. Il y a deux éléments dans la manière... En fait, c'est une question de communication. Donc, clairement, les mots qu'on emploie, nous, de notre côté, doivent être choisis. Il y a des mots qui choquent. On l'a découvert, tous les deux, qu'il y a une culture générale qui peut être un peu différente au fil du temps en fonction des classes sociales. Donc, manifestement, on ne comprend pas tous la même chose avec certains mots. Donc, peut-être être vigilant sur l'emploi des mots. Bon, anti-putsch, à moi, personnellement, ça n'inspire rien de bien dangereux puisque précisément, c'est l'inverse du putsch. Donc, on ne voit pas bien où ça serait dangereux. D'une part, bien choisir ses mots et être capable de les expliquer. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y a des gens qui jettent des mots comme ça et puis quand on leur demande « Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? » En fait, ils ne voient pas le piège. Donc, ne pas se piéger tout seul et être capable de faire face à la question piège, justement. Moi, je ne suis pas gênée par le terme anti-putsch. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la sensibilité, en tout cas, ce que j'ai pu voir sur mes dossiers, c'est la sensibilité des autorités, elle se situe dans le mot qui précède l'action, mais une action, objectivement, c'est des actions mortifères. D'accord ? C'est vraiment... Explique-nous ce que ça veut dire, concrètement. Alors, concrètement, si quelqu'un dit « Bon, il y en a marre de Macron, ce n'est pas gênant, mais il va falloir maintenant faire quelque chose. » Là, par exemple, on est à la limite de la menace de mort. Donc, j'ai vu beaucoup traîner sur les réseaux le procès au pire, il mérite... Tout ça, c'est des prises de position, d'ailleurs, qui ressemblent à des humeurs, ce n'est pas de la com', c'est de la mauvaise humeur, ça, je pense que chacun peut se contenter de le penser. C'est des propos de comptoir, comme on disait à l'époque ? voilà, mais le problème, c'est qu'avec les réseaux, ça prend des proportions et comme on sait que les services de police, parce que, moi, du coup, je le sais, on a pratiquement toutes les institutions mis en place un service de surveillance. Les avocats, on a découvert en septembre 2021 qu'il y avait une cellule à l'ordre des avocats qui surveillait nos publications sur les réseaux, par exemple. C'est une cellule d'avocats, financée par l'ordre des avocats. C'est des avocats qui surveillaient les autres avocats pour voir ce qu'on dit et ce qu'on fait, etc. Donc, pour dire que, simplement, c'est quelque chose qui s'est répandu partout. Donc, je sais qu'à la police judiciaire à Paris, dans le 17ème, il y a aussi une cellule qui ne fait que ça. Alors, ils suivent des gens spécifiquement puis après, ils font un peu du... Ils piquent un peu à droite à gauche mais donc, on est surveillés et ils vont donc avoir une interprétation tout de suite très tendancieuse puisque leur tendance à eux, c'est d'interpréter au pire. C'est de justifier leur existence. Aussi, eux, ils diraient que c'est pour prévenir le pire mais bon, peu m'importe en fait le pourquoi, on s'en fiche un peu. Ce qui est important, c'est de retenir qu'ils vont sauter sur presque tout. Donc, tout ce qui est billet d'humeur qui tendrait à pousser à des actions violentes ou... Alors, contre une personne, évidemment, souvent c'est Macron ou un ministre ou une personne qui est en vue, ça c'est embêtant parce qu'effectivement, on va tout de suite être accusé de menace ou d'incitation à la haine ou même peut-être pour certains cas d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc, il y a certains projets aussi qui sont lus comme créant un contre-pouvoir potentiel avec donc... Alors, c'est autorisé sur un plan politique mais pas si c'est accompagné de violences ou d'actes illégaux. Le problème, c'est trouver le juste milieu. C'est-à-dire, la politique, c'est quoi ? Est-ce qu'une manifestation pacifique, effectivement, c'est pas violent mais si tout d'un coup il y a des casseurs, est-ce que ça devient une manifestation différente ? Donc là, on est toujours à la limite du problème. Et en fait, pour revenir peut-être plus généralement, comment est-ce qu'on va aborder ça ? Moi, j'entends dire partout j'ai un droit à la résistance à l'oppression. Alors, c'est vrai, il est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est inscrit dans d'autres textes importants, mais dès qu'on creuse un peu ce sujet, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'avoir le droit de résister à l'oppression et surtout qui va apprécier l'existence de ce droit ? Que chacun d'entre nous estime l'avoir, il n'y a pas de problème sur un plan théorique. Mais par définition, si on remet en question les institutions en place, on est forcément hors la loi vis-à-vis d'elles puisqu'on conteste leur légitimité à nous imposer des choses. En fait, c'est ça, c'est ce rapport de force. Donc, de leur point de vue, on est dans l'illégalité. D'une autre, c'est eux qui le sont. Donc, du coup, on se retrouve à faire le bras de fer jusqu'au moment où quelqu'un va trancher ça. En général, c'est l'histoire qui tranche et il ne faut pas rêver, aucun juge ne sera amené un jour à dire vous aviez raison, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, en fait, c'est un droit théorique qui dans la pratique et surtout met les gens en danger en fait. Donc, il faut le pratiquer. Si il est pratiqué n'importe comment. Voilà, d'où il faut le pratiquer avec subtilité. Donc, utiliser uniquement des moyens légaux, ça, c'est une évidence. Après, il y a des contournements de la loi qui font partie du jeu social, par exemple, utiliser les avantages fiscaux pour payer moins d'impôts, c'est aussi une manière de contourner la loi mais tout en la respectant, de la tourner à son profit. C'est ce que je préconise dans la sécession. Voilà, donc, c'est un peu l'idée de dire jouer avec la loi, c'est autoriser, c'est travail des avocats. Par contre, l'enfreindre, alors, il y a des cas où on ne va pas, ce n'est pas très grave. Si on ne paye pas un truc qu'on doit, on sera sans doute condamné, on ne le paiera, on ne le paiera pas. C'est des enjeux différents mais là, je parle de prison ou de répression, je ne joue pas avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. En plus, il faut savoir que les autorités sont dans un tel état de stress, de tension que la violence, on va vite qualifier de violence ou de violent un acte ou une parole qui en fait ne l'est pas. On va saucissonner des phrases, on va saucissonner des actions, on va tirer des conclusions hâtives parce qu'effectivement, il y a une volonté de réprimer dans l'œuf en fait, toutes sortes de manifestations d'un désaccord populaire en fait. Tu peux nous donner quelques exemples parce que pour les gens c'est un peu ténébreux et le sujet c'est où est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir en place même si on le déteste, où est-ce qu'il place le curseur entre la légalité et l'illégalité, entre la voie légale et la violence ? Pour l'instant, pour l'instant, vraiment, la violence c'est leur critère principal. Donc la violence ça veut dire quoi ? Tout ce qui est menace à l'intégrité des personnes ou des biens évidemment, mais c'est surtout les personnes. Donc menace à l'intégrité c'est on va te baffer, tu vas te prendre une claque, tu vas prendre un coup de couteau, il ne survivra pas à la révolution, on va te pendre, il finira Madame Guillotin machin, quand on compare, si par exemple on s'amuse à comparer Macron à Louis XVI tout de suite va dire ça y est c'est-à-dire de toute façon on ne va pas se mentir celui qui l'écrit lui-même peut-être il rêve d'un monde sans Emmanuel Macron et qu'il le rêve dans son soeur intérieur ça ne regarde que lui à partir du moment où il va le mettre sur un réseau social ou il va le dire dans une vidéo ou il va le dire même en présence de gens dans un lieu public il se met en danger parce qu'on peut croire qu'il en a l'intention moi j'ai lu des choses vraiment disant par exemple même un procès ça ne serait pas assez voilà ça commence à être la dérive c'est le c'est voilà donc tout ce qui est pourquoi je parle de Macron parce qu'en ce moment c'est un peu focus sur lui bon ou sur Brigitte oui Brigitte mais bizarrement Brigitte oui il y a des choses qui sont dites sur elle mais qui ne sont pas de nature enfin il y a des soupçons il y a des choses qui sont dites mais personne moi j'ai vu personne dire qu'il fallait s'en débarrasser alors que Macron il y a quand même des mots qui traînent alors parfois avec des jeux de mots ou bon mais enfin c'est interprété aujourd'hui et je ne veux pas leur donner raison mais on peut comprendre enfin je veux dire il doit se sentir en danger parce qu'il sent bien qu'il y a quand même une grande partie de la population qui a beaucoup de mal avec sa politique donc autant on peut critiquer sa politique alors là pour le coup il n'y a pas de problème mais dès qu'on va s'attaquer à la personne en laissant entendre que ça serait bien qu'il lui arrive quelque chose là on est évidemment dans l'illégalité et on ne fait pas forcément assez attention sur les réseaux encore une fois moi les réseaux je l'entends au sens large c'est à dire que le mettre sur son tweet c'est déjà bête mais même l'écrire par SMS sur un groupe sur Telegram ce n'est pas recommandé moi je pense que chacun doit garder ça pour lui-même s'il a une idée en plus qui n'a pas dit oh là là il est con celui-là j'ai envie de le tuer sauf que quand c'est le voisin et qu'on est tout seul ce n'est pas très grave et quand c'est Macron et qu'on le dit dans un bar ça peut poser problème voilà donc évitons ce genre d'humeur après la limite c'est quoi c'est qu'on a tout à fait le droit de s'organiser pour vivre autrement la société ne nous impose pas la vie qu'on a aujourd'hui il y a des choses on a le droit de s'organiser on a le droit de vouloir manger autrement vivre ensemble j'en sais rien à la campagne enfin peu importe rouler autrement tout ça nous on a le droit de s'organiser et je pense que c'est là où il y a une grande faiblesse du système c'est que en fait si au lieu de vouloir casser le système qui nous propose des choses qu'on ne veut pas on mettait quelque chose à la place tout simplement on serait beaucoup moins en bise-bise avec les autorités et c'est souvent ce que je dis à force de s'opposer mais s'opposer sans proposer c'est débile en fait ça ne sert à rien parce que soi-même on se met plus dans une situation d'immobilisme on va se heurter à quelque chose et puis on va pousser jusqu'à temps que la chose casse pendant ce temps-là on ne construit rien donc ce que moi j'apprécie dans tes propositions c'est on dit bon voilà ça c'est une proposition n'oublions jamais on nous propose une organisation sociale politique etc on n'en veut pas d'accord mais qu'est-ce qu'on met à la place et c'est là où on est intéressant parce que on va contre personne en fait on se repositionne différemment les uns vis-à-vis des autres et en soi-même et à partir de là il n'y a pas de problème la loi ne vient pas vous interdire quoi que ce soit à ce niveau-là pas encore pas encore est-ce qu'il faut se méfier dans deux poids de mesure des institutions de la justice notamment entre l'activisme des mouvements d'extrême-gauche extinction, rébellion etc et les mesures les pratiques activistes que nous pourrions avoir est-ce que les uns bénéficieraient plus d'indulgence que d'autres alors oui bizarrement enfin c'est pas spécialement bizarre mais aujourd'hui ça peut choquer c'est qu'il y a tout un il y a toute une idéologie alors je ne sais pas si c'est le mot mais moi j'aurais tendance à dire ça c'est une idéologie ou une idée de la société donc une idéologie sociologique ou je ne sais pas quoi d'organisation notamment des rapports humains qui semblent avoir la faveur des autorités mais je ne dirais pas de la justice je dirais plutôt c'est plutôt les autorités de répression immédiate c'est-à-dire police organisation et donc parquets avec l'opportunité des poursuites moi je n'ai pas l'impression au stade des juges qu'on ait encore ce basculement avec ce choix je condamne les complotistes anti-vax mais je laisse filer je ne sais pas qui moi les woke et je ne sais quoi qui sont parfois qui sont parfois plus violents d'ailleurs on a vu des trucs donc non là-dessus je ne suis pas sûre encore qu'on soit là il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des trucs générationnels il faut aussi prendre en considération que les gens nos interlocuteurs quand ils sont juges il y a une question de génération si on tombe avec un juge de notre génération à nous il y aura quand même du mal à comprendre tout ce militantisme actuel il n'aura pas forcément il ne sera pas forcément enclin à être plus sympa avec eux par contre on a toute une montée de jeunes juges où là oui qui croient à la disparition prochaine de la planète il faut manger apparemment et ce n'est pas dur parce qu'eux pour le coup ils sont assez open on voit la différence on les trouve sur internet facilement sur copains d'abord et puis leur linkedin donc on a leur vie on voit bien comment ils vivent que les juges de notre génération il n'y a rien sur internet il y a juste le décret de nomination c'est très clair donc moi ça me permet de naviguer et on sent bien que bah oui c'est nous qui sommes un peu à la masse pour eux c'est ça l'avenir etc donc ils ont tendance évidemment à favoriser la culture qui est sous-jacente à leur propre génération en fait qui est un peu dans leur ADN déjà donc et après c'est vrai que on va voir là je pense quand même une assez grande il y a une scission potentielle mais j'attends de voir entre les autorités de poursuite et puis les autorités de jugement on l'a pu le voir avec l'ordre des médecins donc le parquet le siège c'est à dire bah dire oui le parquet bah ils poursuivent les policiers arrêtent et les parquetiers poursuivent parce qu'on leur demande mais les juges il y a quand même c'est pas c'est pas au beau fixe malgré les propositions récentes de Dupond-Moretti je suis pas sûre que le gouvernement des juges puisqu'on l'appelle souvent comme ça il a toujours tendance à être à l'extrême inverse du régime c'est la balance toujours donc ils vont peut-être pas tout enteriner quand même après il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au jugement pour être embêté c'est ça aussi qu'il faut savoir c'est qu'on peut être embêté bien avant si entre le contrôle judiciaire les arrestations répétées les gardes à vue qui n'en finissent pas il y a des moyens d'intimider ou d'empoisonner la vie bon est-ce que tu accepteras de nous accompagner dans cette démarche pour éviter pour rassurer parce qu'on a fait un sondage parmi les adhérents massivement les gens sont intéressés d'ailleurs par les actions de masse de type boycott ou ville morte mais ils ont tous beaucoup ont exprimé le besoin d'être formés et encadrés de bénéficier d'une protection juridique mais je pense qu'il faut être moi à l'issue de ce petit entretien qui est quand même très théorique et qui ne nous avance pas forcément beaucoup quand même je dirais que le bon sens restera pour chacun de nous la boussole quand même honnêtement on sait tous quand est-ce qu'on franchit certaines limites que ce soit verbal ou autre ce bon sens il faut le garder comme boussole parce qu'il est il est vraiment adapté pile poil en fait et puis se dire est-ce que moi je le prendrais comme une violence voilà mais non mais c'est très bête mais c'est très bête mais si vous avez quelqu'un qui mais il y a des gens qui n'ont pas de limites Maud non mais quand même non je crois moi je crois pas parce que quand même j'ai fait pas mal de pénales dans ma vie il y a très peu de gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font ils ne veulent pas l'admettre on est d'accord mais quand même ils le savent au fond bien choisir ces mots vraiment les réseaux c'est le piège moi un acte que je trouverais parfait c'est d'arrêter tout ça en fait d'arrêter les réseaux sociaux pour moi ça fait du sens d'arrêter tout ça d'ailleurs j'ai commencé en 2023 je n'arrive pas en fait c'est trop non mais il y aura un balancé c'est un fouillis bon on compte sur toi oui on compte sur moi ouais 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 avant les gardes à vue